Les mains dans le poisson, le ministre de la pêche et des transports, ou bien est-ce le candidat à la mairie ? Parce que c'est frais. Oui, oui, il n'y a pas plus frais. Ce matin-là, sur le port de Boulogne-sur-Mer, il y a de quoi s'y perdre. En tête de liste sur Boulogne, monsieur le ministre. Je suis ministre la semaine ou le week-end selon les actualités, mais de toute façon, ma vie est boulonnaise. Une proximité qu'il tient à nous prouver. On est surtout content de vous récupérer comme maire. Merci. On ne voulait pas vous perdre. Merci beaucoup. Mais non, il n'y a pas de raison. Quand on est boulonnais, on reste boulonnais. Mais ces boulonnaises oublient un détail. Frédéric Cuvillet, même élu, ne siègera pas en tant que maire. Ministre depuis 2012, c'est sa numéro 2 qui occupe son poste. Tant que je serai au gouvernement, bien évidemment, Mireille Agré assurera les fonctions de maire. Il faut être clair. J'ai toujours consacré tout mon temps à mes engagements, quels qu'ils soient. Ce n'est pas la vie de l'opposition. Boulogne-sur-Mer, 16e ville la plus pauvre de France. Désertée à cause d'un maire déserteur, c'est la thèse de ce candidat. Des dizaines de magasins sont en cours de fermeture. 40% de ces magasins sont en redressement judiciaire. Il faut dire stop. On doit dire stop. Et on doit dire ensemble, avec Boulogne, nous avons besoin d'un maire à plein temps. Et selon l'UDI, la ville ne bénéficie même pas de l'envergure nationale de son ministre candidat. Le ministre actuel ne ramène pas d'autres points positifs pour sa ville. Et au final, deux fonctions, c'est aussi deux bilans à attaquer. Une aubaine pour l'opposition. Le candidat Front National, en déposant sa liste, compte bien faire payer au ministre la politique de son gouvernement. Il accepte en réalité toutes les stupidités de François Hollande. Donc par conséquent, oui, je pense qu'il y aura un effet national à Boulogne-sur-Mer. Et ça semble fonctionner. A 28 ans seulement, il est présenté comme le deuxième homme de cette campagne. Ce n'est pas ça qui va inquiéter Frédéric Cuvillet. En 2008, il était arrivé en tête dès le premier tour avec plus de 71% des voix. Deux autres listes se présentent.